Bonjour à tous, et bien aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle, je vais déjà être obligé de retourner mon HDR68 parce qu'après une seule séance de tir, je me suis rendu compte qu'il était défectueux. Donc je vous explique tout ça dans une vidéo un petit peu longue qu'on regarde juste après le générique. Je vous explique ce que je voulais faire. Donc j'avais prévu de faire une sortie en forêt pour aller tester le HDR68. J'explique tout ça dans la vidéo que je vais vous montrer. Et normalement, ça devait bien se passer, je devais comparer la puissance du HDR68 à celle du HDR50. Il se trouve que déjà à la fin, il y a eu un petit souci que j'explique dans la vidéo, même si à ce moment-là je crois que c'est peut-être normal. Et finalement, ce matin, je suis allé retester l'arme dans d'autres conditions et visiblement c'est bien l'arme qui a un problème. Donc on y va, je vous montre la vidéo que j'ai tournée hier avec le test de tir du HDR68 et comparé au HDR50. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de tir avec le HDR68. Alors, je vais aussi tester un petit peu le HDR50 pour le comparer, pour savoir si vraiment la différence de puissance est impressionnante entre les 11 joules du HDR50 et les 16 joules du HDR68. J'ai pour cela pris donc les deux armes dans cette petite pochette que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Donc dans cette pochette, j'ai pu mettre ici une sparklette spéciale pour l'entretien. Comme le HDR68, je ne l'ai encore jamais utilisé après la séance de tir, enfin au cours de la séance de tir, j'utiliserai une cartouche d'entretien. J'ai là-dedans un barillé pour le HDR50 ainsi que différentes munitions, dévastateurs, etc. pour le HDR68. J'ai la fameuse clé Allen qui permet de dévisser le percuteur de la bonbonne de gaz. Et dans la pochette principale, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai à la fois des petites sparklettes. J'en ai pris 4 ou 5 pour la séance d'aujourd'hui. J'ai le HDR50 et le fameux HDR68, les deux étant déjà préchargés avec des dévastateurs. Donc, pour le tir, j'ai prévu également, vous voyez, une couverture de façon que mes billes ou mes billes aciers surtout n'aillent pas trop loin et que des animaux, que ce soit des ruminants ou des oiseaux, ne mangent pas ces billes puisque je ne tiens pas à empoisonner quand même les animaux qui sont sur mon terrain de forêt. Vous voyez, petite installation vraiment sommaire, une branche morte entre deux arbres et j'ai mis une couverture mais qui est un petit peu trop petite pour éviter les tirs lointains. Mais ça permettra aussi de récupérer les canettes de 9 mm, cette boisson énergétique que j'apprécie et que j'utilise donc pour cette séance de tir. Écoutez, je vais me préparer et à la fin surtout, donc, restez bien puisque je vais faire un bilan pour voir si ça vaut vraiment le coup d'acheter ce HDR68 qui est quand même beaucoup plus gros mais qui est plus puissant ou s'il vaut mieux rester sur le HDR50 qui est quand même beaucoup plus petit, plus maniable, plus cachable dans une maison mais qui manque peut-être un peu de puissance pour certains. Juste avant de commencer ma séance de tir avec le HDR68, je tiens à rappeler deux, trois petites choses concernant cette arme. Donc là, je l'ai préchargée avec une bonbonne de gaz. Finalement, j'ai mis la bonbonne de gaz spéciale entretien de la marque Walter qui appartient à Humarex si je ne me trompe pas. J'ai bien fermé avec la clé Allen pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de pression pour ces premiers tests et j'ai pris des billes caoutchouc. Je tiens à préciser que contrairement au HDR50, le HDR68 ne permet d'entrer les billes que d'un seul côté. On peut les entrer d'un côté, elles sont maintenues et derrière, c'est plus ou moins fermé. Elles ne peuvent pas passer les billes. Ce qui est donc vraiment bien parce que le problème que j'avais remarqué avec le HDR50 c'est que comme on peut en gros faire entrer les billes des deux côtés, on ne se rend pas forcément tout de suite compte et je pense que dans l'urgence, ça peut être un vrai problème, on ne se rend pas forcément compte de la position dans laquelle on doit mettre le barillet. Alors que là, il n'y a strictement aucun problème. On sait que forcément, puisqu'elles ne peuvent pas partir par l'arrière, il faut mettre le barillet dans un certain sens et on ne peut pas se tromper et perdre de précieuses secondes. Ce barillet me semble vraiment plus fluide. Non seulement les billes à l'intérieur sont maintenues, mais elles ne sont pas complètement bloquées, mais je trouve que l'insertion se fait mieux que dans le HDR50. Donc ça, c'est bien sûr mon avis personnel. Peut-être que tout le monde ne partage pas cet avis, mais je trouve qu'on a gagné en simplicité, à la fois pour le sens de départ des billes qui ne peut plus souffrir la moindre hésitation et en même temps pour la fluidité du barillet. Bon, eh bien, voilà, ça y est, je suis prêt. Je rappelle que je vais devoir taper ce petit bouton qui est sous la crosse et je verrai à ce moment-là le petit marqueur de pression dans l'arme qui m'indiquera que l'arme est prête à tirer et cette fois-ci, je devrais donc faire particulièrement attention. Je rappelle que ce ne sont pas des jouets, mais bien des armes de défense. Vous savez que j'ai tendance, une mauvaise tendance, à mettre le doigt parfois sur la détente, donc je fais très attention aujourd'hui. Donc, on y va. Voilà, j'ai percuté. Là, maintenant, on voit que le gaz est actif et que je vais pouvoir tirer. Donc, je m'en occupe et on se retrouve après. Voilà, alors je vous montre. Attendez, je pose l'arme. Donc, je vous montre bien. Ça, c'est avec juste une bille caoutchouc. J'ai testé avant, mais j'avais oublié de filmer. Voilà, ça, c'est une bille caoutchouc à peu près 4 mètres. Voilà, alors, petite précision. Si je tire à 4 ou 5 mètres et pas 10 mètres ou 25 mètres, c'est parce que je pense qu'à titre personnel, c'est à cette distance entre 2 et 5 mètres que je pourrais être amené à tirer sur quelqu'un ou sur un animal. Parce que si quelqu'un est à 10 mètres, peut-être qu'il ne représente pas forcément une menace encore, ou en tout cas, je ne l'ai pas identifié en tant que tel. Et donc, forcément, si j'ai identifié une menace, c'est que la personne s'est rapprochée un peu trop près de ma porte d'entrée, par exemple, ou est déjà dans ma maison. Donc, forcément, la distance va être de 5 mètres maximum. Donc là, j'ai pris, moi, une distance de 4 mètres et on peut voir qu'avec des billes caoutchouc, la petite canette en aluminium, là, est complètement éventrée. Donc, c'est déjà vraiment super puissant. Je vais continuer et puis je refais un petit bilan après. Alors, cette fois-ci, je me suis reculé encore plus. J'étais certainement à 6 mètres. Et là, la canette n'est pas perforée. Voilà, avec les billes en caoutchouc, donc, premier bilan, si on veut l'impact maximal avec les billes caoutchouc, eh bien, c'est certainement entre 3 et 5 mètres, enfin, ou moins de 3 mètres, évidemment, mais je veux dire, en condition normale d'utilisation, c'est entre 3 et 5 mètres qu'on aura la meilleure puissance. Donc, je vais maintenant faire des tests toujours entre 3 et 5 mètres, mais avec les fameuses Devastator et je verrai s'il y a un résultat, notamment, par exemple, à 6 mètres sur les mêmes canettes. Alors, ça, c'était le premier tir avec les Devastator. J'étais à peu près 4 mètres, certainement. Vous voyez, la petite canette a été, cette fois-ci, pas seulement perforée d'un côté, mais elle a été traversée. Je vais même regarder si ma couverture va bien, parce que ce n'est peut-être pas forcément le cas, mais on voit qu'avec les Devastator, il y a sans doute une possibilité de perforation plus grande qu'avec des billes caoutchouc. Je continue les tests. La boîte est quand même bien, bien éventrée. Bon, j'ai fait pas mal de tests. Il me reste un tout petit peu de gaz. Alors, vous voyez, il me suffit d'appuyer sur le petit indicateur de pression. Et normalement, si tout va bien, parce que je n'ai pas serré avec la vis Allen, avec la clé Allen, je vais pouvoir, voilà, dévisser et récupérer ma petite sparklette. Bon, voilà, les tests avec le HDR68 sont finis pour moi, pour aujourd'hui. Je vais faire un petit bilan juste après. Pour l'instant, je vais faire quelques tirs avec le HDR50 pour que j'ai tout de suite, en main et en tête, une comparaison entre la puissance des deux et pour vous dire ce que j'en pense. Allez, je commence. J'ai mis une bonbonne, une petite bouteille de gaz neuve et ce sont des dévastateurs. Je rappelle que le HDR50 tire en calibre 50 et le HDR68 en calibre 68. Donc, ça explique aussi la différence en joules. 11 joules pour celui-ci, 16 joules pour le HDR68 dont on a vu les images précédemment. Donc, je fais quelques tests et puis on en reparle. Alors, avec le HDR50, le deuxième tir, donc avec les dévastateurs, donne à peu près le même résultat qu'avec le HDR68. On a une ouverture à l'avant et à l'arrière, mais c'est moins marqué. Donc, évidemment, voilà, c'est bien perforant avec des dévastateurs, mais ça crée certainement un impact, une onde de choc moindre en calibre 50, évidemment. Bon, voilà. Ça, c'était certainement un de mes derniers tirs pour aujourd'hui. Vous voyez que la dévastateur a encore une fois traversé. Je suis à plus de 4 mètres. Voilà, je ne peux pas vous dire exactement. J'ai fait ça en nombre de pas, mais à mon avis, je suis à plus de 4 mètres. Et donc, on sent bien qu'il ne faut pas se prendre une dévastateur, que ce soit en calibre 50 ou en calibre 68. C'est certain, ça traverse quand même bien des deux côtés. Il n'y a pas de souci. Bon, alors voilà, j'ai tiré plusieurs barillées avec le HDR50 après avoir testé le HDR68 pour la première fois aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Les deux armes montrent un impact assez important à 4 ou 5 mètres sur des canettes en aluminium. Mais les canettes qui sont donc traversées avec les munitions Dévastator, les canettes sont donc traversées complètement avec un impact plus important, une ouverture plus importante avec le HDR68. Donc, évidemment que la différence de puissance, on la sent. Ça, c'est certain. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par une puissance la plus importante possible, alors il vous faut le HDR68. Cela dit, le HDR50 est une bonne arme. Au niveau de la précision, je n'ai pas vu une grande différence, si ce n'est que vous voyez que là, les organes de visée ne sont pas marqués, alors qu'ici, ils sont marqués en blanc. Et donc, du coup, c'est peut-être un peu plus simple pour des novices pour prendre la bonne position avant de tirer. Donc, voilà une petite préférence pour celui-ci. Concernant maintenant le rechargement, il me semble là incontestable que le HDR68 est préférable. Parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, le barillet du HDR50 permet de mettre les billes en caoutchouc dans un sens ou dans l'autre. Et parfois, quand on remet le barillet en place, on ne sait pas forcément tout de suite dans quel sens il faut le mettre. Je me mets à la place de quelqu'un qui se retrouve dans une situation de crise, une situation de panique parce que quelqu'un est dans la maison, quelqu'un est devant chez lui et se montre très menaçant. S'il a tiré un premier barillet et qu'il doit recharger vite fait, je pense qu'il peut y avoir une petite confusion dans le sens d'introduction du barillet avec le HDR50, ce qui pourrait faire perdre quelques précieuses secondes. Avec le HDR68, on n'a pas ce problème puisque les munitions n'entrent que d'un côté et donc on sait tout de suite dans quel sens il faut mettre le barillet. Ce qui fera peut-être la différence pour vous, c'est l'encombrement, pas le poids. Parce que franchement, celui-ci chargé de la même façon, c'est-à-dire cartouche de gaz et dévastateur, celui-ci ne fait que 100 grammes de plus. Le HDR68 fait 100 grammes de plus que le HDR50. Donc ce n'est pas significatif. Par contre, en main, on a un objet quand même plus encombrant que ce soit dans l'entrée de sa maison, que ce soit dans un couloir de sa maison, si on a entendu un bruit ou n'importe quoi. Forcément, celui-ci est un peu plus grand. On pourra aussi plus facilement l'attraper. Si quelqu'un est dans la maison, il pourra peut-être plus facilement l'attraper que celui-ci. Donc voilà, il y a des éléments à prendre en compte. À titre personnel, je pense que si vous avez la place qu'il faut, celui-ci est certainement préférable. À cause du barillet dont j'ai parlé, à cause de la puissance dont j'ai parlé aussi. On est sur du 16 joules et avec les dévastateurs, on dépasse. Et donc, franchement, ça me semble le meilleur des deux choix. Ce qui fera donc votre décision, c'est la place que vous avez certainement, puisque dans tous les cas, pour un prix qui n'est pas significativement plus élevé, pour celui-ci, vous avez quand même beaucoup plus de puissance et un barillet facile à mettre en place. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous pouvez faire votre choix. Si vous trouvez que cette vidéo était intéressante, Je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça fait trois cartouches que je passe. Rien qu'en perforant ou en appuyant une fois sur la détente, tout le gaz est parti. Donc ça, c'était hier. Voilà, j'en suis resté sur l'idée que, sans doute parce que le soleil était un peu fort et ça avait tapé sur le sac où il y avait les cartouches, sans doute que ça avait posé problème, comme j'avais déjà eu un problème avec des cartouches par temps très froid, mais visiblement, les gens qui font de l'airsoft étaient au courant de ce problème des cartouches par temps froid. Et donc, je me suis dit, finalement, sans doute que mes cartouches étaient trop chaudes cette fois-ci et c'est ça qui a posé problème. Donc, ce matin, je retourne en forêt. Alors, je n'ai pas filmé, donc je vous raconte simplement. Je retourne en forêt à côté de chez moi et j'avais pris trois cartouches pour tester plus longuement l'arme. Et en fait, les trois cartouches qui... Alors, je ne sais pas si elles sont de la même marque ou pas, mais en tout cas, les trois cartouches, je les ai introduites et dès que j'ai percuté la cartouche avec ce bouton, eh bien, tout le gaz est sorti par le canon. Voilà. Je n'ai même pas pu tirer une seule fois. Le gaz est parti tout de suite par le canon. Voilà. Et ça, trois fois. Bon. Donc, j'ai gâché entre hier et aujourd'hui au moins six cartouches et donc, comme aujourd'hui, la température était d'une vingtaine de degrés certainement, mes cartouches étaient à une bonne température l'arme aussi. Donc, ce n'est pas ça qui posait problème. Voilà. Donc, vous avez vu ma vidéo. Le HDR 68 est très certainement une bonne arme, mais il se trouve que mon HDR 68 a un problème. Donc, je vais le retourner et puis, je vous tiendrai au courant si on me le répare, si on me l'échange, si c'est un problème qui est connu ou pas encore. Voilà. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je pense qu'elle est un petit peu longue. Et puis, si vous avez trouvé que c'était intéressant, avant d'acheter le HDR 68, à la fois de connaître ses qualités, mais aussi un défaut potentiel, eh bien, mettez-moi un petit pouce pour que la chaîne gagne en visibilité. Abonnez-vous pour connaître les prochaines sorties de mes vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne journée de tir, de repos. Enfin bon, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada